Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la vie des diocèses. Chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la Normandie pour découvrir le diocèse de Coutances et Avranches. Nous irons notamment au Festival de la Terre et de la Ruralité, un des rendez-vous annuels du département pour voir comment l'église est présente dans le monde rural et aussi en bord de mer avec le responsable départemental des sauveteurs en mer qui nous expliquera comment les traditions chrétiennes imprègnent encore le monde maritime. Quelques éléments pour commencer sur ce diocèse qui correspond au département de la Manche, premier département agricole français, marqué par des élevages de vages, de moutons, de chevaux et la culture de pommes, de carottes, de poireaux, de choux-fleurs. Trois villes clés, Saint-Lô, capitale politique et administrative. Coutances où on trouve les tribunaux, une prison et la cathédrale. Et Cherbourg, une ville maritime et portuaire avec à proximité une centrale nucléaire. Bordé par 674 kilomètres de côtes, le département de la Manche reçoit de très nombreux touristes. Pour parler du diocèse de Coutances et d'Avranches, je reçois aujourd'hui Mgr Laurent Lebouche. Mgr, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait 9 ans que vous êtes évêque de ce diocèse. Vous êtes originaire des côtes d'Armor comme votre nom l'indique un peu. Vous avez été ordonné prêtre en 1988 avec de nombreuses missions que je ne vais pas détailler. Mais celle de vicaire épiscopale pour la pastorale des jeunes et de curé de la paroisse de Lagnon vous ont particulièrement marqué. Et puis, jusqu'à l'année dernière, vous étiez responsable du groupe de travail Territoires et paroisses pour la conférence des évêques de France. C'est un travail qui vous a beaucoup marqué et qui vous tient à cœur. Alors, pourquoi ? C'est ça qui m'a passionné, parce que c'est une question brûlante, la situation de l'Église dans le monde rural. Alors, j'ai trouvé là beaucoup, quand on fait le tour des territoires, on découvre qu'il y a plein d'initiatives. Ça a donné lieu d'ailleurs, enfin, ce n'est pas moi qui l'organisait, mais j'en faisais partie à Terre d'Espérance, un magnifique rassemblement. Qui a eu lieu en avril 2022. Voilà, c'était un très beau rassemblement. À la fois, bon, c'est une question difficile, puisqu'on est tous posés, on se pose tous la question, comment réorganiser la présence de l'Église dans les territoires qui se sont parfois abandonnés. Et donc, c'est aussi un lieu où il faut imaginer, créer, penser de nouvelles manières pour les baptiser et l'Église, d'être en lien avec ces populations. Donc, c'est un lieu à fort enjeu, je trouve. Alors, pour mieux connaître votre diocèse, quelques chiffres. Tout d'abord, le diocèse comprend 495 000 habitants et sur les huit doyennés, on compte désormais 15 lieux manifestes eucharistiques. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Il y a 39 prêtres diocésains et 7 fidéidonomes et une présence religieuse notable avec 74 religieux hommes et femmes. Alors, Monseigneur, on va justement revenir sur ce qui représente la nouveauté, en quelque sorte, dans votre diocèse. C'est la réorganisation, depuis mars 2022, des doyennés et des paroisses, avec la création de ce que vous avez appelé les lieux manifestes eucharistiques, d'un côté, et puis de l'autre, des lieux évangéliques de proximité. C'est le fruit de tout un itinéraire ? C'est un 4 années de réflexion, donc ce n'est pas rien. Avec une année de Covid qui nous a obligés à poursuivre un peu l'expérience. Bon, c'est un peu jargonnant, je peux le reconnaître. Alors, quel était le constat et pourquoi vous avez fait cette proposition ? D'abord, avec des forces qui diminuent quand même, il faut bien le reconnaître, comment préserver et encourager même une proximité de l'évangile auprès de tous ? Donc ça, c'est le premier critère. Et la deuxième, comment faire en sorte qu'on va considérer les paroisses de manière différenciée ? C'est-à-dire qu'autrefois, chaque paroisse avait à peu près les mêmes statuts, la même façon de vivre, et on se dit que ça n'est plus possible. Donc, il y aura donc 15 paroisses, on n'a pas coupé les paroisses, 15 paroisses qui seront des points forts de rassemblement autour de l'eucharistie, qui devront témoigner de l'eucharistie dans toutes ses dimensions, ce n'est pas simplement le culte. Dans l'eucharistie, il y a un appel à la charité, il y a un appel à l'enseignement, etc. Et puis des paroisses associées qui, elles, vont plutôt se concentrer pour imaginer un peu des nouveaux modes de proximité, d'annonce de l'évangile au plus près du terrain. Voilà, c'est comme ça qu'on a essayé d'organiser un peu les choses. – Alors, ces lieux, pour qu'on comprenne bien, ces lieux manifestes eucharistiques, ce seront donc les 15 lieux où la messe sera célébrée ? – On se projette dans les 5-10 ans, donc ce n'est pas pour tout de suite, mais on s'engage à ce que l'église, tous les dimanches, de façon très régulière, la messe sera célébrée. Dans les autres, la messe sera célébrée de temps en temps, beaucoup moins souvent, c'est déjà un peu le cas d'ailleurs, mais surtout, on invite les chrétiens à être le visage de l'église de la proximité. Quand je discute souvent avec des gens, je dis, écoutez, le visage de l'église, tout le monde dit, tiens, si c'est le seul prêtre, c'est un peu court, parce qu'on voit bien que le prêtre ne peut plus être omniprésent comme autrefois, et depuis déjà pas mal de temps. Si c'est l'eucharistie, l'eucharistie ne peut plus être célébrée de façon aussi importante dans tous les lieux aujourd'hui. Et donc, il tient à vous, avec l'évangile, d'être ce visage de l'église au plus proche de tous. – Donc c'est un appel à tous les baptisés à vivre pleinement de leur baptême. – C'est la clé, la clé du projet, c'est que tous les baptisés se sentent appelés à imaginer ensemble. D'ailleurs, vous avez parlé du groupe de territoire et paroisse, moi, je ne veux pas dire que c'est un slogan, mais une phrase qui m'habite bien, c'est qu'il n'y a pas de lieu vivant sans lien entre les vivants. Tout le monde veut que son lieu soit vivant, et c'est beau, c'est intéressant que les gens soient attachés à leur territoire. Mais faire comprendre aux gens que ce lieu ne sera vivant que s'il y a du lien entre eux pour porter des projets ensemble, je trouve que c'est très important. Et on s'inspire un peu de cela pour conduire nos projets. On va éviter les gens à se rassembler au plus proche du local pour imaginer ensemble de quelle manière on va porter des projets qui vont, on l'espère, être signe d'évangile auprès de tous. – Alors Monseigneur, le 19 juin, alors qu'avait lieu une ordination sacerdotale, celle du père Emmanuel Colani, le diocèse a été consacré au cœur de Jésus et Marie. Pourquoi cette démarche spirituelle ? – Parce qu'on ne veut pas s'arrêter à un mouvement de réorganisation, de structure. Je pense que si on fait ça, on passe à côté de l'essentiel. Donc toutes les démarches qu'on a proposées dans le diocèse veulent être aussi accompagnées par un mouvement spirituel. Et le mouvement qu'on a choisi, c'était la consécration au cœur de Jésus et Marie. Quand on dit ça, ça sonne Saint-Jean-Riode. Saint-Jean-Riode qui a beaucoup labouré le diocèse, c'est le diocèse où il a fait le plus de missions. – Et la mystique Marie des Vallées aussi. – Évidemment, oui. Et autour du cœur de Jésus et Marie, qui est une invitation à entrer dans la contemplation de l'amour de Dieu qui se donne en Jésus et Marie. Et comme Marie, se faire le plus proche possible du cœur de Jésus pour devenir son messager. – Alors on va découvrir maintenant le Festival de la Terre et de la Ruralité. C'est un des rendez-vous annuels du département organisé par les jeunes agriculteurs de la Manche. Il avait lieu cette année à Écosseville, près de Vallogne. C'est l'occasion de découvrir la richesse de l'agriculture à travers différentes animations. Et l'église catholique installe une tente chapelle pour parler au monde rural et aux milliers de visiteurs présents. Un reportage d'Ophélie Marien. – Des tracteurs à la messe, voilà qui paraît étonnant. Et pourtant, dans la Manche, c'est une tradition. Au Festival de la Terre et de la Ruralité, l'église locale est au rendez-vous. – N'est-ce pas d'ailleurs ce qui fait la beauté du métier d'agriculteur ? Quand il témoigne d'un véritable amour et que je constate tellement passionné, un amour passionné pour tout ce qu'il cherche à faire lever ou à élever les semences et les bêtes pour nourrir l'humanité. – Ce grand rassemblement festif est organisé par les jeunes agriculteurs de la Manche. Quelques-uns ont activement participé à la préparation de cette messe, comme Benjamin, maraîcher. – Donne-nous de savoir partager les richesses de la terre et de la mer avec tous ceux qui en ont besoin, tout près de nous et ailleurs dans le monde. – La messe, c'est le côté aussi traditionnel. On a tendance un peu aussi à penser à nos ancêtres, où l'ancêtre des jeunes agriculteurs était la JAC Jeunesse Agricole Chrétienne, donc c'est un peu les racines du syndicalisme agricole. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu important de faire perdurer. Pour la tradition, c'est aussi un beau moment, une belle messe, une messe qui sort du commun avec des personnalités présentes et des chants ouverts et joyeux. Et vraiment un beau moment, une belle célébration. Donc moi j'ai apporté des légumes puisque je suis producteur de légumes. Mes collègues ont apporté des pommes, des épis de maïs, du blé et des produits laitiers. Voilà, c'est peut-être un côté spirituel d'espérer avec cette bénédiction, des belles récoltes et un bel avenir. Car c'est aussi la tradition, bénir les animaux, les légumes et les tracteurs, mais surtout les hommes et les femmes qui vivent de l'agriculture, comme Nicolas. Ça nous permet d'être en confiance pour pouvoir travailler toute l'année sereinement en confiance avec les éléments. La météo est très dépendante. Cette année, les agriculteurs sont particulièrement préoccupés par la sécheresse qui a frappé leur terre. Le père Cyril témoigne du soutien de l'église en allant à la rencontre des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est un grand jour de joie, un grand jour de fête, où tout le milieu rural et agricole est rassemblé. Dans l'allégresse, le grand rassemblement, on l'a préparé. Mais je tiens aussi vraiment à rappeler que le compagnonnage se fait au quotidien, dans la simplicité et dans l'ordinaire des jours. J'aime bien vraiment mettre mes bottes pour aller les rencontrer à l'heure de la traite, à l'heure du travail, pour prendre un temps de rencontre vraie et simple avec eux dans le quotidien. – Je voyais acquiescer à ce que disait ce prêtre. – Ah oui, je trouve qu'il fait un travail formidable de contacts, de liens naturels avec toutes ces personnes qui sont tellement désireuses de rencontres. Ce qui me frappe, la population agricole a l'impression d'être un peu isolée, marginalisée. On parle de propos un peu difficiles à son égard et supporte beaucoup de choses. Et ils sont en attente d'une forme de reconnaissance. Ce sont des métiers très difficiles quand même, qui sont soumis aux aléas climatiques. On le constate, aux décisions politiques toujours un peu changeantes. Mais ce sont des métiers d'hommes passionnés qu'il faut vraiment estimer, encourager. Parce que je pense qu'il y a un bel idéal de nourrir l'humanité et puis d'amour de ce qu'ils font. Mais c'est des métiers difficiles et qui ont besoin de beaucoup de soutien. – C'est un sujet que vous avez beaucoup travaillé. Il y avait ce rassemblement Terre d'Espérance. Déjà dans votre département, 70% de la population habite dans le rural. – Oui, c'est énorme, oui. – C'est beaucoup. Alors, particulièrement sur ceux qui travaillent dans le monde agricole, comment concrètement les accompagner ? Qu'est-ce que l'Église a à leur dire, à vivre avec eux dans leur joie comme dans leur peine ? – Il faut dire qu'ils sont toujours surpris qu'on s'intéresse à eux. Parce qu'ils ont le sentiment que depuis bien longtemps, ils sont un peu dans l'oubli. C'est aussi qu'ils ont un peu déserté les Églises pour beaucoup d'entre eux, même s'il en reste encore. Et donc à chaque fois qu'on fait cette démarche de se rapprocher, il y a cette belle surprise. Et puis de comprendre, parce que le monde agricole est tellement complexe et émouvant qu'il nous faut tendre l'oreille. Qu'est-ce qui est en jeu là ? Et les soutenir de la prière. Et puis peut-être aussi d'une forme de sagesse qui nous aident, notamment par l'encyclique du peuple, que date aussi. Donc il y a vraiment un grand travail à faire, mais ça suppose qu'on retrouve du lien. Ça, c'est vraiment une des constantes du diocèse, de mes insistances, parce que nous retrouvions du lien, nous n'ayons pas peur de nous rencontrer les uns les autres. – Alors précisément cet été, justement, il y a eu une sécheresse importante. Et pour la première fois dans votre département, le sud du département a fait l'objet de restrictions importantes. Comment est-ce qu'on appréhende cette nouvelle réalité ? – Écoutez, on se dit que ce n'est pas quelque chose de passager, qu'il y a, c'est les premiers signes chez nous, alors que ça fait bien longtemps que dans d'autres régions, on découvre ça. – Oui, imaginez la sécheresse en Orgou. – Mais chez nous, on n'imaginait pas qu'une terre comme la nôtre, comme très pluvieuse, soit confrontée à la sécheresse. Donc ce sont des indicateurs très forts, et je pense que ça contribue à une prise de mentalité pour dire qu'on ne peut pas rester inactif, il va falloir s'adapter. Et puis peut-être c'est de faire en sorte de réduire les catastrophes qui sont annoncées par ce réchauffement climatique. Donc je pense que là, il y a de vraies prises de conscience qui sont faites et qu'il faut soutenir. – Alors le monde agricole, on le sait, est traversé à la fois par les questions de sécurité sanitaire, par les enjeux environnementaux et écologiques. Cette encyclique, là, au date aussi, comment est-ce qu'elle s'incarne aujourd'hui dans la vie des agriculteurs ? – Je pense qu'elle est encore trop peu méconnue, donc il faut que… trop peu connue, pardon, il va falloir travailler pour la faire connaître. Là, on a l'idée de développer des petites fraternités autour de l'encyclique. Voilà, je pense que c'est des sujets… – C'est un projet qui va se mettre en place, bientôt ? – Pour l'avant, là, on pense, mais c'est un sujet sensible pour les agriculteurs. D'abord, on sait bien que les positions ne sont pas les mêmes. Entre les différentes visions, ce n'est pas facile de parler. Et je pense que l'Église est un des lieux où des agriculteurs qui ont des options différentes sont en capacité de prendre la parole en confiance. Donc ça, on le vit de temps en temps et je crois que c'est un beau service qu'on peut leur rendre. – Et l'Évangile est rempli de paraboles, d'épisodes qui sont vraiment dans le rural, on pourrait le dire. – Bien sûr, et qui leur parlent plus qu'à moi. – Est-ce qu'il y a justement tel ou tel passage ou telle ou telle parole du Christ qui peut rejoindre spécialement… – La parabole du semeur, voilà, la patience, la graine qui mûrit, ce sentiment d'inviter à la fois au travail, mais en même temps le mystère, d'être un petit peu témoin du mystère de la vie qui grandit au-delà de nous-mêmes. – Et c'est peut-être une leçon que le monde agricole peut donner à, par exemple, un pays comme la France qui est de plus en plus urbain, citadin ? – Bien sûr, je pense que les choses sont en train de renverser. Pendant très longtemps, on a pensé que la bonne parole viendrait des villes, que même du côté de l'Église, l'évangélisation allait se faire d'abord dans les villes. Et je pense que maintenant, les choses sont en train de se rééquilibrer, on est en train de constater que le monde rural a sa part à produire et même peut susciter des nouvelles initiatives qui peuvent aussi être intéressantes pour le monde urbain. – Alors on était côté campagne, vous êtes dans un diocèse aussi qui est côté mer. – J'ai beaucoup de chance, la mer et la campagne. – Avec plus de 350 km de côte, le caractère maritime de la Manche fait vraiment partie de son identité, avec non seulement beaucoup de navires de plaisance, mais aussi des activités tournées vers la pêche à l'occasion de la bénédiction d'une vedette de la SNSM, les célèbres sauveteurs en mer au port de Dielette, près de la Hague. Nous sommes allés demander à Jean-Marie Choisy, déléguée départementale de la SNSM, la place de la foi chrétienne dans le milieu maritime. – Tout bateau est béni, on l'appelle le baptême, la bénédiction. C'est un moment où on dépasse un peu l'aspect terrestre des choses. Et on s'élève pour confier au Seigneur, en fait, notre mission. Parce qu'il faut savoir que les bénévoles, donc de la SNSM, eh bien, d'abord, ils sont bénévoles, ça veut dire qu'ils quittent tout, ils travaillent, beaucoup sont en temps d'activité, ils travaillent, ils quittent leur famille, ils quittent tout pour aller au service des autres, pour aller sauver les autres, jusqu'à mettre en péril leur propre vie. Et ça, c'est un don, un don personnel qui rejoint effectivement tout ce qu'on peut lire également dans l'Évangile. Il n'est pas rare de voir à bord de canaux de sauvetage, mais à bord de bateaux, de pêche, de bateaux de commerce, une Sainte Vierge, vous voyez, qui est dans un coin. C'est aussi, eh bien, en fait, la dernière personne à qui on peut se confier quand on est loin des siens, et puis quand un drame arrive, parce que ça arrive malheureusement. Donc c'est un moment privilégié, un silence incroyable qui règne. Il y avait plus de 200 personnes, on aurait entendu une mouche voler. Que les gens soient croyants ou pas, ils tiennent énormément à cette tradition, et en fait, parce que je pense qu'il y a quelque chose derrière qu'ils respectent. – Ces traditions, c'est aussi une opportunité pour l'Église d'être présente dans ce milieu de la mer ? – Oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas très présent, il faut bien le reconnaître. Autrefois, il y avait des aumôniers qui, même certains embarquaient en mer. Aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus léger. Mais bon, je tiens vraiment à être présent le plus possible. J'en fais pas mal, parce que la Manche a beaucoup de stations, 22 stations de sauvetage en mer. Donc c'est peut-être le sixième embarcation que je bénis. Mais c'est toujours… Il y a un climat très particulier, qu'on retrouve d'ailleurs un peu du côté… Il y a beaucoup de comparaisons entre le monde agricole et le monde des pêcheurs, et le monde marin. Il y a un climat très, très simple, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se raconter des histoires. Il faut que les mots soient justes et authentiques. On n'est pas là pour raconter des histoires. Il y a aussi une dureté du métier. – Il y a aussi un lien avec la nature directe, qui peut être très heureux, comme vous le disiez. – Oui, qui invite aussi à la contemplation. Et puis voilà, on se sent petit aussi devant la mer. Donc ce côté-là qui nous… Vous voyez, beaucoup d'humilité. Les marins savent qu'il faut faire preuve d'humilité. Je trouve qu'il y a des acquaintances avec l'Évangile qui sont assez fortes. D'ailleurs, les deux milieux où Jésus est le plus présent, c'est la campagne, évidemment, avec toutes ses paraboles. Mais Jésus, pourtant, l'Israël n'est pas un peuple marin. Et combien Jésus est toujours, est souvent présent et choisit même des disciples qui sont des marins. Donc là, je trouve qu'il y a une mystérieuse correspondance entre le rapport à la mer et le rapport à l'Évangile. – Et est-ce que ces paroles-là, elles parlent encore au monde maritime ? – Écoutez, quand je participe, je trouve qu'il y a une écoute tout à fait extraordinaire de la part des gens. Et si on trouve les mots, ils sont très sensibles. Je pense qu'il y a encore chez nous, alors ce n'est peut-être pas vrai de toutes les régions, mais il y a un fond chrétien qui n'est pas si lointain. Alors il est clair que depuis, parmi tous ces gens-là, très peu vont à l'Église le dimanche. Il faut bien le reconnaître. Et cependant, il y a des occasions favorables comme cela où ce fond chrétien ressurgit, se réveille. Et il faut parfois peu de choses pour que ce fond se réveille. Donc je pense que c'est un peu une découverte que je fais, qu'il nous faut peut-être nous appuyer davantage sur ce fond chrétien-là pour rencontrer les gens qu'ils considèrent déjà un peu comme des proches, des amis, même si on a l'impression qu'ils sont très loin. Finalement, il y a encore un fil qui nous relie. Et il faudrait renouer, s'appuyer sur ce fil, travailler avec ce fil pour que l'Évangile soit un peu plus présent. – On parlait tout à l'heure sur la réorganisation du territoire, ces lieux manifestes eucharistiques, de l'importance de la mission des baptisés. Et pour la deuxième rentrée, en septembre, c'est l'école des disciples missionnaires qui propose une formation aux laïcs envoyées par des paroisses et des communautés. L'enjeu, c'est quoi ? C'est de permettre un réveil missionnaire, alors que les voyants semblent un peu au rouge ou à l'orange ? – Les voyants, ça dépend comment on les voit. C'est assez paradoxal. Bien sûr, il y a plein de voyants qui sont inquiétants. Le nombre des prêtres, pas insuffisant. Les communautés qui vieillissent, je ne vais pas faire la litanie de tous ces voyants qu'on ne cesse de citer. Mais il se trouve que ces facteurs un peu de pauvreté de l'Église se conjuguent avec, je trouve, un réveil de la conscience missionnaire des baptisés. – De vivre vraiment comme disciples missionnaires. – Oui, et le désir de prendre sa foi beaucoup plus au sérieux et dans un service de l'Église. Alors, c'est minoritaire, évidemment. Mais je trouve que c'est très prometteur. J'y vois là une belle espérance. Et donc, nous, on s'est appuyés là-dessus pour créer cette école de disciples missionnaires qui est vraiment un autre type d'école. C'est six week-ends, c'est huit soirées. Enfin, c'est sur une année, on n'a pas voulu faire trop long pour que ce soit accessible, même si c'est assez intense. Avec un va-et-vient entre l'expérience de terrain, des expériences missionnaires dans leur paroisse, aussi modeste soit-elle, et une relecture. Une dimension spirituelle très forte, car je pense que la clé, quand même, pour l'Église et pour les chrétiens, c'est cet oracinement spirituel. Donc, c'est une formation assez globale, on va dire, qui prend l'être chrétien un petit peu dans son ensemble et puis qui invite ces baptisés à devenir un peu des fers de lance de l'ouverture de l'Église au monde, de l'annonce de l'Évangile. Donc, mon souci, c'est que ces baptisés qu'on a formés, normalement, ils sont envoyés par les paroisses. Donc, on peut espérer qu'à leur retour, ils soient bien accueillis. Mais il faut tout faire pour qu'ils soient vraiment... Oui, qu'on leur donne une responsabilité au sein des paroisses. On va passer, Monseigneur, aux questions de terrain. Alors, une première question qui nous vient d'Antoine. Antoine, oui. Alors, bonjour, Monseigneur. Donc, j'aurais une question par rapport aux lieux manifestes eucharistiques qui vont être mis en place très prochainement. Je parle un peu pour ma paroisse, entre autres, Saint-Pierre-Église, puisque j'habite Saint-Pierre-Église, comme vous le savez. Je voulais savoir comment ces lieux qui ne vont plus être desservis par la messe et qui ne vont plus être des lieux eucharistiques vont pouvoir continuer à vivre l'Évangile, avoir une vie de paroisse comme c'était auparavant. Mais ça me semble compliqué. Donc, voilà, c'était ma question. Merci, Antoine. C'est compliqué, de fait, parce que c'est neuf. Donc, on est en train d'imaginer quelque chose de nouveau. On a trois ans pour travailler sur ce sujet. On va aller visiter chaque paroisse, chaque groupe. Alors, dans les lieux de proximité, il y a plusieurs choses. Ça peut être une aumônerie, ça peut être un quartier, mais ça peut être aussi la paroisse. Et là, ça veut dire que la paroisse aura encore les moyens de rassembler tous les paroissiens autour de la parole de Dieu, parce qu'une paroisse où il n'y a pas de rassemblement de la... Voilà, donc c'est ça qu'on va chercher ensemble. Mais la pointe, c'est vraiment que les chrétiens se prennent en main, accompagnés par leur pasteur, qui serait un peu plus distant, mais qui se prennent en main pour faire des propositions d'Évangile pour tous. C'est l'insistance missionnaire et capitale. Mais c'est du boulot. On a une autre question plus personnelle d'Olivier. Ah, très bien. Bonsoir, Père. Voilà, moi, je me pose une question en tant que paroissien de la Côte-des-Îles, sur Barneville-Carteret. Je voulais savoir comment vous faisiez pour affronter tous les défis auxquels l'Église est confrontée, notamment sur l'île diocèse. Quelle était votre recette pour pouvoir tenir tous les jours et garder le cap ? C'est une belle question. Des défis, il y en a beaucoup. Et comment vous faites pour garder le cap ? Comment je fais ? Le premier, c'est l'enracinement dans le Christ. C'est clair que je n'ai pas le sentiment d'être celui qui va tout faire, d'être celui dont tout dépend. Le premier qui agit, c'est le Christ et l'Esprit-Saint. Et puis, j'ai d'excellents collaborateurs, de toutes sortes, qui m'aident beaucoup. Et puis, le fait que les chrétiens entrent dans un mouvement un peu dynamique, voilà, pour moi, ça me soutient. Alors, évidemment, il y a des soucis. Je pense, par exemple, quand les personnes ne vont pas bien, je suis beaucoup très affecté. Après, la question de l'avenir de l'Église, j'y participe. Mais j'ai bien conscience que c'est l'Esprit-Saint qui fait tout le travail. Donc, j'ai une forme de... Donc, ça contribue à m'apaiser. Une dernière question de Marie. Monseigneur Le Bouche, j'ai l'honneur de m'adresser à vous. Issu du monde agricole, je connais d'autant mieux les difficultés de nos jeunes que vous avez pu rencontrer aujourd'hui. Et j'aurais voulu savoir comment vous comptez retisser des liens avec tous ces jeunes, connaissant leurs difficultés, comment retisser des liens avec eux pour qu'ils retournent vers votre Église, dont ils ont certainement tant besoin pour les aider dans leur vie de quotidien. Voilà, merci. J'aime bien l'expression « tisser des liens » puisque vous avez compris que c'est un leitmotiv qui traverse toute notre Église. Et donc, ce n'est pas moi tout seul qui vais faire les choses. J'ai envie de répondre ça à cette dame. Ce n'est pas moi tout seul, c'est plus... Je vais dire la tête pour prendre une comparaison. Je représente le Christ tête. Donc, à la tête de l'Église, il y a cette volonté vraiment de tisser des liens, de rejoindre des populations qui sont tellement sensibles à ce qu'on les retrouve. Et je souhaiterais vraiment que ce soit le corps de l'Église, dans son ensemble. Et plus le corps sera engagé avec moi, dans cette quête de regain, de renouveau de relation, plus, je pense, l'Évangile brillera. Et peut-être que parmi cela, certains feront le choix de retrouver le chemin des communautés chrétiennes. Monseigneur, on arrive déjà à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez peut-être un appel à adresser à ceux qui vont voir cette émission, peut-être qui ne passent pas toujours la porte d'une Église. C'est quoi votre espérance pour ce diocèse ou un appel à l'enseignement ? Mais je trouve que l'émission que vous me proposez, la joie qu'elle me donne, c'est que l'Église, on a parlé de l'Église, mais on a surtout parlé des pêcheurs, enfin des marins, on a parlé des agriculteurs. Donc, c'est l'exemple d'une Église qui se tourne vers son monde, vers toutes ces personnes-là, qui les portent dans la prière et qui est simplement au service un peu de ces populations pour signe de l'Évangile. Donc, je pense que cette sortie de l'Église, dont parle tant le pape François, cette sortie de l'Église dans la relation aux autres est capitale, essentielle. Et je souhaite que ceux qui regardent cette émission trouveront là un encouragement à continuer, à ne pas craindre de sortir à la rencontre de tous. Merci beaucoup, Mgr Laurent Le Bouche, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Coutance et Avran, je vous invite à consulter le site internet qui s'affiche sur votre écran, diocèse50.fr. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur KTO TV. Merci encore pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada